Hey la Team ZVM, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Momo, content de vous retrouver sur la chaîne ce soir pour une toute nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure, une vidéo que j'avais vraiment envie de faire depuis le début de la semaine. On va réaliser une petite vidéo d'analyse quasiment plan par plan d'Assassin's Creed Mirage. Le prochain épisode de la saga Assassin's Creed a débarqué en 2023 et on va suivre Bazib Ibn Hishak au cœur de Bagdad en 861 après Jésus-Christ. Bref, c'est parti pour le trailer. Il est un peu long, 3 minutes 48, j'ai beaucoup de choses à vous partager, il y a plein de choses à analyser. C'est parti et je suis full hype pour ce jeu, il faut le dire. Let's go ! Bien. Nous voici donc avec le trailer, donc on se retrouve dans des espèces de ruines. On a évidemment un serpent et là nous avons Bazim. Je précise que pour commencer, Bazim c'est le même personnage évidemment qu'on croise dans Assassin's Creed Valhalla, enfin qu'on croise d'ailleurs, on le côtoie un petit moment dans le jeu, aux côtés de Eivor. C'est lui qui accompagne Sigurd à son retour de voyage d'Orient directement vers les Terres du Nord. Et Bazim dans Assassin's Creed Valhalla est évidemment beaucoup plus âgé. Là on va retrouver un Bazim qui sera beaucoup plus jeune, 20 ans de moins, il faut quand même le dire. Alors là se trouve la question, pas mal de joueurs ont demandé, mais du coup, est-ce qu'on va incarner un méchant, etc. Puisque spoilers, dans Valhalla, Bazim a des très mauvaises intentions puisqu'il est la réincarnation du personnage de Loki en fait. Et donc du coup, Loki cherche évidemment à nuire à la réincarnation de Odin, donc Eivor. Alors, le truc c'est que Bazim n'est pas comme ça depuis le début. Bazim, au début, il est vraiment un voleur, une personne normale, simple, et qui va être recruté par les assassins. Il va faire sa vie d'assassin, devenir un maître assassin même d'ailleurs, mais ce n'est qu'après, quelques années après, qu'il va se rendre compte qu'il est Loki et que la conscience de Loki va se réveiller en lui. Mais au début, il ne le sait pas, c'est un mec lambda, genre normal. Après, effectivement, vu qu'il a quelque chose d'endormi en lui, il va se poser la question en gros, qu'est-ce qui se passe, quelles sont ses visions, quels sont ses rêves, etc. Mais au début, il n'en a pas conscience. Donc on ne va pas incarner un assassin qui sera méchant, on ne va pas incarner quelqu'un qui a conscience de qui il est et qui va infiltrer l'ordre. Pas du tout, on va incarner un voleur des rues qui va devenir petit à petit un véritable maître assassin. Je vous laisse la suite évidemment. Donc là, c'est sa cérémonie d'intronisation. Et là, on voit que la confrérie sera présente et sera de retour. Pour une fois, et ce depuis de nombreuses années, ils seront de retour, ils feront différents rites. Et là, c'est la fois où Basim entre dans la confrérie des assassins ou du moins devient maître assassin. Donc on lui demande s'il est prêt à aller dans le truc. Donc là, on est au cœur de Bagdad. Donc on retourne vraiment à une ambiance orientale, ça fait super plaisir parce que ça rappelle évidemment le tout premier Assassin's Creed. Donc pour ça, moi, je ne m'en fais absolument pas. Et je pense même que ça va être une très belle reconstitution de la ville de Bagdad. Si vous voulez savoir plus d'informations sur les périodes historiques, sur la partie vraiment historique, je vous retrouve demain pour une vidéo qui sera centrée sur tout ça. Mais là, on analyse le truc. Donc là, voilà, on a cette espèce d'aspect avec le souk, etc., le marché, le thé, évidemment, les fruits, les couleurs. Voilà. Et là, on a un Basim qui est un voleur. Une personne pauvre dans Bagdad. Et qui va donc essayer de voler. Alors beaucoup ont fait la comparaison avec Aladin, etc. Je vole comme un aigle royal. Je comprends tout à fait. Ça fait un peu penser à ça, ouais, carrément. Déjà, étant donné que Basim est un voleur, pour moi, après Snake, mon avis, ça montre déjà que le vol à la tire sera de retour. Parce que voler quelqu'un dans Valhalla et dans Odyssée, c'était pas si simple que ça. Et même dans Origins. Parce qu'à la limite, si tu volais quelqu'un, c'était quand tu le butais. Et que tu lootais les trucs sur son cadavre. Là, c'est le retour du vol à la tire. Donc déjà, c'est pas mal. Donc déjà, en 42 secondes, on a eu le vol à la tire. On a eu l'aspect confrérie. Et on a eu l'aspect cérémoniel. Enfin, limite religieux, quoi, en fait. Autour des assassins. Là, on a évidemment le couteau. Couteau qui sera évidemment chauffé. Pour permettre de couper le doigt de Basim. Plus spécifiquement son annuaire. C'est un rite des assassins. Depuis que Bayek a fait une connerie avec la lame. Pour être tout à fait net. Et là, on a Roshan, son mentor, qui lui demande s'il est prêt à laisser sa vie derrière lui. Ah, mais les tenues sont vraiment superbes, quoi. Ça, c'est vraiment le grand retour du truc, quoi. Pour suivre la voie de l'ombre, il l'est prêt. Donc là, on a une espèce de retour du parcours. Ça, ça peut vous paraître anecdotique. Mais pour moi, ça, c'est une référence à Assassin's Creed 1. Même si ce n'est pas exactement ce que Altaï a refait. Pour semer les gardes, en fait, parfois, il peut lui arriver de souter sur un étalage et de passer de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est déjà une référence parmi de nombreuses sur d'autres Assassin's Creed. Donc là, on a Bayek, Bayek, décidément. On a Basim, qui fuit les différents soldats de la garde, parce qu'il a volé, évidemment, quelque chose. Ça, c'est aussi une autre référence à Assassin's Creed 1, au trailer, au tout premier trailer. Parce que quand Altaïr fait sa fuite, après avoir tué le templier sur l'échafaud, il va y avoir, à un moment donné, il va être bloqué dans une ruelle et il va avoir un soldat qui va donner un coup d'épée dans un tas de quelque chose. C'est-à-dire des packs avec des graines, etc. Et Altaïr, et vraiment de très peu, esquive le coup d'épée. En montant, esquive le coup d'épée, techniquement, et va plus haut. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe ici, avec Basim. On a le soldat qui va donner le coup d'épée directement. Je vais y arriver. Voilà. Retournez-moi le trailer d'Assassin's Creed 1, on a quasiment la même chose avec un croisé qui tape dans un sac. Donc je vous dis, le nombre de références, c'est insane. Donc là, il essaie d'escalader. Cependant, ça ne marche pas. Il se fait choper. Troisième point important, on a les couteaux de lancée. Les couteaux de lancée sont de retour. Après, je crois que c'est dans AC4 qu'on les a la dernière fois. Je crois que c'était dans Assassin's Creed 4 qu'on avait des couteaux de lancée la dernière fois. Et encore, c'était qu'un seul couteau. Donc là, les couteaux de lancée sont de retour. Donc déjà, les ennemis, à distance, on pourra les défoncer. Il tombe. Et on a un assassin qui fait un assassin aérien. Et là, c'est Roshan qui va sauver Basim d'une mort ou d'une arrestation très douloureuse certaine autour de tout cela. Et là, elle va se retourner. Très belle épée d'ailleurs. Et le regarder. Et donc, de l'ombre, tu rejoins la lumière. C'est exactement les mêmes paroles que beaucoup d'assassins disaient dans les précédents Assassin's Creed. Que ce soit Machiavelli, que ce soit Ezio, etc. C'est quelque chose qui remonte mais vraiment à la base, au fondement d'Assassin's Creed. Et là, on voit que ces couteaux de lancée, elle les met directement dans la boucle de sa ceinture. Et d'ailleurs, on remarque que les tenues des assassins ressemblent évidemment énormément au tenu des assassins qui ont été au Levant parce que c'est la confrérie levantine qui sera évidemment similaire au tenu qu'auront les assassins à l'époque d'Altaïr bien des siècles plus tard. Le doigt coupé est de retour. Et là, c'est une séquence qui est intéressante. Parce que là, Basim, c'est quelques années, enfin c'est quelques mois, quelques années plus tard, il s'entraîne avec Roshan mais pas n'importe où. Parce que c'est la forteresse d'Alamouth. C'est une forteresse qui, évidemment, c'est Masiaf. On va être très clair, c'est Masiaf en construction. Le village s'appelle Masiaf mais la forteresse ne s'appelle pas la forteresse de Masiaf mais vous avez compris un peu le délire. Donc là, on est vraiment sur une époque où on est proche, mais plus si loin que ça, mais un peu loin d'Assassin's Creed 1er du nom où les choses vont commencer à se poser pour le premier Assassin's Creed au cœur des montagnes syriennes. Cela dit, Bagdad, c'est en actuel Irak. Alors après, peut-être que, à l'époque, les frontières étaient beaucoup plus complexes mais en tout cas, on est quand même sur quelque chose de similaire. C'est beaucoup plus loin et ça relève d'un truc qui va être vachement intéressant par rapport à l'entraînement de Basim aussi. Dernière chose que je voulais dire, souvenez-vous bien de ce mouvement. Basim le répétera plus tard dans la fin du trailer pour vaincre sa cible. Donc, je vous dis qu'il y a un nombre d'écho assez important, mine de rien. On remarque aussi dans la tenue de Basim que, alors ça, je l'avais dit un peu sur Twitter pour ceux qui s'en souviennent. Il a un turban bleu sauf que quand il devient maître assassin, il ne l'a plus. Donc, peut-être que c'est vraiment une tenue spécifique et la couleur bleue est dédiée aux apprentis tandis que la rouge est dédiée au maître assassin. Ce qui n'est pas déconnant d'ailleurs. Ce qui n'est pas délirant. Et là, il renaît. Et là, il va couper son doigt et devenir... Alors là, du coup, effectivement, je me suis trompé. Là, je pense que c'est la cérémonie pour être maître assassin parce que dans le background, il remonte son entraînement, comment est-ce qu'on l'a trouvé, etc. Et là, il va devenir un maître assassin et c'est à partir de là qu'il va changer de tenue. Voilà, je pense que ça va être plutôt comme ça que ça risque de se passer. Et là, tu n'oublies pas les préceptes de la confrérie. Et là, Basim part en mission. L'aigle, il sera de retour. Il sera présent surtout pour repérer les points d'intérêt, les cibles, etc. L'aigle va aider Basim pour trouver sa cible dans Bagdad qui est une ville, vous le voyez, assez grande. Donc, ta larme préservera le sang d'un innocent, clairement. Donc, jamais ta larme n'impactera la chair d'un innocent. Contrairement aux gardes qui sont un peu méchants, d'ailleurs. Cache-toi dans la foule et ne fais qu'un avec elle. Sauf que ce n'est pas un mendiant. Basim s'est déguisé en mendiant et attaque ses cibles. Ne compromets jamais la confrérie, la fraternité. Fumigène. Et là, évidemment, Basim termine le travail. Et là, les personnages fuient. Et des gardes se lancent à la poursuite de Basim. Basim, si on avait été dans un Assassin's Creed assez récent, du genre Allah ou Odyssey, il aurait dit 4 gardes ? Lol, je m'en fous. Et il les aurait tapés. En lançant un artefact d'Eden, je ne suis pas court, un truc. Là, ça montre qu'on est vraiment au retour des bases d'Assassin's Creed. L'Assassin fuit quand il est en danger. Tout simplement. Alors, si tu es Connor, tu ne fuis pas et tu défonces tout le monde. Mais à la base de la base, tu fuis. Sauf qu'en fuyant les gardes qui le poursuivent, Basim repère aussi où est sa cible. Parce que l'objectif, c'est tuer la cible. Et il s'en souvient. Là, Basim escalade ce muret. Référence aussi aux premières séquences où il essayait de l'escalader où il ne réussissait pas. Ce qui montre aussi son évolution. Donc, sur les échafaudages, etc. Ça montre aussi le retour du parcours urbain qui sera plus important. Ça, ce sont des espèces de mines qui diffusent du... Alors ça, ça endort. Ce n'est pas uniquement fumigène. Voilà, ça endort. Et là, il va y avoir un lien avec AC2. Déjà là, il y a un lien avec Assassin's Creed 2. Car dans AC2, dans le trailer CGI, Ezio poursuit une cible après le carnaval de Venise. Et en fait, la cible fuit dans les rues de Venise et on voit Ezio au loin et la cible qui fuit et qui va hors champ d'ailleurs, qui part hors caméra. On est quasiment sur un plan similaire. La référence, elle se voit direct. Mais ce n'est pas tout. Donc là, il fuit. L'aigle repère. Sauf que, vas-y, il voit l'aigle et donc va là où il faut aller. Là, c'est exactement comme dans AC2. Pareil. Lorsque la course poursuite se termine, le méchant, le templier, dit à ses gardes de se poster de part et d'autre d'une arche pour piéger l'assassin si jamais il avance. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est la même référence. Sauf que, contrairement à Ezio, lui, il fonce dans le tas entre guillemets. Enfin non, ce n'est pas maintenant tout de suite parce qu'en fait, il va monter sur un bâtiment. Cela dit, le plan est intéressant parce qu'il est juste après celui-là. Donc, il va affronter les gardes. Les deux. Voilà. Sauf que sa vraie cible, elle a eu le temps de fuir. Elle va dans un autre truc. Et l'idée qu'on ait une autre grande arche, c'est aussi intéressant parce que ça fait référence aussi à la grande arche face au palais des doges de Venise. Vous savez, il y a l'espèce de bâtiment et ensuite, c'est le palais plus loin. La cible est acculée. dos au mur et là, tu es un Hidden One. Ça, c'est une référence à Ezio, bien sûr. Lorsqu'il arrive à prendre au piège sa cible, il est sur le même type de poutre et il va faire le même saut. Il descend, même plan que dans le trailer CGI d'AC2. Même plan que dans le trailer CGI d'AC2 où Ezio relève la capuche avec sa cible plus loin. C'est la même chose. Et là, il va affronter sa cible. Le thème de la... Parce que maintenant, ce n'est même plus le Ezio's Family, le thème. Le thème, c'est le thème de Assassin's Creed. C'est devenu ça, le truc. Et là, il voit que son masque a disparu. Et le masque, moi, j'y vois personnellement, alors même si c'est compliqué, j'y vois une référence aussi à Assassin's Creed Origins où on avait les tueurs au masque de l'ordre des anciens. Et Bayek peut en attester. On lui lance du sable. Ça, ce n'est pas forcément une référence mais on pouvait le faire dans les premiers Assassin's Creed. Mais les ennemis le faisaient aussi. Donc c'est plutôt pas mal de le voir aussi. Et là, on a exactement la même chose que ce que Rocha lui a fait lors de son entraînement à Masiaf. Preuve que Basim a appris et qu'il va défoncer ce mec. Voilà. Et là, on a un rapprochement sur lui. Et là, on a le nom. Et là, dans le dernier truc, on a Basim. Alors j'espère que ce sera le retour des scènes de confession parce que je trouve que ça manquait beaucoup à Assassin's Creed récemment. Du moins, je n'ai pas spécifiquement vu ça. Et là, j'espère que ce sera vraiment le retour de ça. Ça fait un peu penser peut-être à Origins aussi. Et là, on a le rite de la plume qui était fait par Bayek qui a été complètement abandonné par la suite et qu'Altair faisait évidemment. Sauf que il se passe quelque chose. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, on a une espèce de mort vivant. Alors soit, il y a de la mythologie mais il faudra voir. Soit, c'est un appel des anciens souvenirs de Loki ou du moins, c'est Loki d'une façon ou d'une autre qui commence à faire comprendre à Basim que mec, je suis dans toi. Enfin, sans mauvais jeu de... C'est bizarre. Bref, vous avez compris le délire. Et voilà. Donc voilà pour cette analyse que je trouvais hyper importante de faire autour d'Assassin's Creed Mirage. Pour résumer, ce jeu, il veut dire énormément de choses. Pour moi, c'est clairement le retour à zéro. C'est clairement le retour en fait aux origines de la saga. Donc, pour résumer, 861 avant Jésus-Christ. Une seule grande ville, Bagdad. Pas d'aspect RPG. Mais par contre, le joueur pourra choisir l'approche de ses missions. C'est le retour également des missions Black Boxes qui étaient présentes dans Assassin's Creed Unity mais également dans Syndicate à certains moments et dans Valhalla pour la dernière extension. Le joueur, et c'est à tout ça que je l'ai appris lors de la présentation d'Ubisoft que j'ai eue en exclu un peu avant. Les Black Boxes missions sont de retour. Vous allez avoir un rôle, un objectif et vous devrez choisir la façon dont vous allez y parvenir. Donc, en gros, on vous dit que tu as une cible, tu te débrouilles, je ne veux pas savoir comment tu veux la tuer, mais tu la tues. Ça, c'est l'objectif. qui sont dans les bas-fonds de la ville de Bagdad et en termes de gameplay, l'infiltration sera de retour, elle sera plus présente. C'est également le retour du système de détection. Ça a été confirmé par les développeurs donc ça veut dire qu'à tout moment, un garde, il peut vous spotter et moi, ça m'a fait penser qu'avant, dans Valhalla Okwa, il n'y avait pas de vrai système de détection. Il n'y avait pas un système où le garde ne te voit pas, il te voit mais il est suspect, il commence à s'approcher, il fait demi-tour ou tu es en état d'alerte. Et qui dit système de détection, on dit aussi système où tu vas devoir te cacher. Et c'est là où je pense qu'il est possible qu'on ait le retour des caches sur les toits. Vous savez, on pouvait aller directement dans une espèce de truc en bois avec des espèces de tissus dessus pour qu'on puisse se cacher directement des soldats. En tout cas, c'est un système de détection. Pour moi, c'est pour ça qu'il y est. Après, ce n'est que mon avis. Le parcours Robin sera de retour, une grande agilité de Basim sera présente ainsi qu'un level design adapté directement au parcours de ce dernier. Pour finir, j'ai trois choses à vous dire. Enfin, une chose en trois. La première, c'est que le jeu sera vendu à 50 euros. Dans la version classique, vous aurez une version deluxe qui sera vendue à 60 euros. Non, pardon, excusez-moi, 80 euros. Et vous allez avoir la version collector qui sera à 120 euros. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit autour des Mirage, que ce soit l'analyse, que ce soit les informations à retenir. Bref, Assassin's Creed est de retour pour mon plus grand plaisir. Et puis, j'espère que ce jeu en voudra la chandelle. Évidemment, c'est développé par Ubisoft Bordeaux. les créateurs du DLC Assassin's Creed sur la colère des druides. Et j'espère que ça augure du très bon. Pour partir, je vous laisse le trailer. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, mais également le Ubisoft Forward en général. A très vite. De gros bisous. Ciao. Et je vais couper aussi les sous-titres. A très vite. Et de la lumière, et de la lumière, vous allez retourner dans le noir. Ne jamais oubliez les tenets que vous avez besoin de l'obtenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501